Au cadre de leur projet Erasmus, les élèves de Massabielle 2 ont accueilli, dès la semaine dernière, 26 jeunes et 9 accompagnants étrangers. Un échange scolaire afin que leurs homologues découvrent notre riche patrimoine, tant par son histoire que par ses mélanges. Le reportage. C'est très important de faire ce projet parce que nous avions le souci de partager le patrimoine culturel de l'Europe dans le cadre de l'année du patrimoine culturel européen. Donc on s'est associé avec trois autres écoles, une de Syracuse, une de Guadeloupe et une de Fuerteventula au Canary pour travailler sur ce thème du patrimoine culturel et des traditions populaires. Il faut savoir qu'avant, Erasmus était plus les collégiens, les lycéens, les étudiants et pas beaucoup les élèves de primaire. Et quand ils nous ont dit que c'est possible, ils nous ont un peu expliqué au niveau du rectorat. Donc du coup, il fallait chercher un partenaire et c'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé Laurent, le coordonnateur de Munger. Et comme son projet, c'était autour du patrimoine et qu'en fait le projet d'école, c'est aussi autour du patrimoine. Donc il est important que les enfants apprennent, réapprennent leur patrimoine, qui est en fait l'identité de chacun et qu'ils puissent aussi connaître ceux des autres. On a plusieurs langues, puisque nous avons les Italiens et les Espagnols qui pratiquent un petit peu le français. Donc évidemment la Guadeloupe. Et puis ça nous permet nous aussi de travailler sur l'aspect des langues régionales, puisque dans notre école, nous avons des enfants qui sont bilingues, français, basques. Donc on travaille à la fois cet aspect langue nationale et langue régionale, le basque, le créole et aussi un dialecte sicilien. Ce soir, on se sent très très bien accueillis. Les parents, les collègues, les enfants sont très très contents. Ça a été un peu, au début, un peu compliqué, parce que les parents ont voyagé aussi loin. C'était un peu, ils doudaient et ils avaient un peu, ils hésistaient un peu. Mais je les ai encouragés, grâce au... Maintenant, ils sont en train de voir que leurs enfants sont en train de profiter, de vivre, de connaître la culture de la Guadeloupe, les traditions, la musique. Maintenant, actuellement, ils sont en classe en immersion linguistique, avec les enfants des quatre écoles, des quatre pays. My name is Chloe, my name is Chloe, my name is Chloe, my name is Chloe. Et voici Kélis. Bonjour, je m'appelle Kélis, my name is Kélis, my name is Kélis, my name is Kélis, my name is Kélis. À combien de fois que tu viens en Guadeloupe ? La première fois. Donc, tu es heureuse de participer à ce projet ? Oui. Qu'est-ce que tu découvres ici ? La culture, comment ils vivent, leur quotidien. On a apporté du fromage, un beret, c'est un symbole d'honneur. C'est très riche pour eux, parce que non seulement ils découvrent une nouvelle culture, ils découvrent aussi un nouvel environnement, ils découvrent un cadre extérieur différent, et puis surtout un accueil que parfois ils ne connaissent pas, et des traditions populaires très riches. De belles rencontres qui permettent l'ouverture d'esprit.